Par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde et qui influe sur le développement de nos enfants, de nos enfants, de nos familles. Vous voyez, Biroum Gordyé, c'est qu'ils sont dépassés dans le stade où ils sont légalisés. Non, 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 ils sont en train de se passer dans la famille, ils sont en train de se passer dans la téléphonie, ils sont en train de se passer dans la famille. Donc moi, je pense que peut-être le débat ou la conscientisation, c'est plus envers nous que d'un genre de promotion. Par rapport à ce que vous savez, c'est qu'il y a une position de Mélanchon, c'est qu'il y a une position de Koutch, mais Mélanchon sait que c'est que c'est légalisé et qu'il faut le défendre. Donc, il y a une position par rapport à la situation de Mélanon. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est qu'il y a une position entre Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko. Déjà, l'immunité de la France insoumise, c'est qu'il y a une position entre Ousmane Sonko et Ousmane Sonko, c'est son premier discours anti-système. Il y a des deux idéologies qui ont dit que c'est vrai. Nous avons dit que c'est vrai qu'il y a un enfant de nos émotions et que c'est vrai qu'il faut le respect. Il y a des questions. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé des situations qui ont dit que l'ancien Colombien, n'est qu'à l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. le fait que France dit imposer deux coups africains alors Jean-Luc Mélenchon le casse et ils ont certes France a un rapport avec deux coups africains mais il y a des rapports qui peuvent voir ce qu'il y a de la France c'est qu'il y a la Colombie qui a été boumie mais il y a une forme de colonisation mais une forme de la économie et de la ressource et de la récord et de la récord et de la récord et de la récord ils doivent traiter et c'est à ce que lui et Ousmane Sonko ils sont tous les étudiants de la récord maintenant par rapport aux problèmes ou aux questions sociétales et il faut que vous avez tout de suite un droit dans ce qui se connaissent il y a un droit à penser que ils sont et qui ne deviennent les étudiants qui ne deviennent peut-être les étudiants et qui ne deviennent Et ça, c'est que ça ne fait pas. Il n'y a pas de bien. Ils ont pensé ça, ils ont pensé ça. Mais le plus important, c'est que c'est que c'est que il faut respecter leur moral. Et il faut avoir un point de convergence entre Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Soukou, qui sont des idéologies et les pensées. Maintenant, après, c'est que il y a des commentaires ou des pensées qui sont des commentaires, mais il y a des problèmes qui sont des situations ou des problèmes. Le Sénégal n'est pas un bon et peut-être l'Union Européenne ou l'autre, ils ont vu l'Union Européenne. Ils ont vu, ils ont vu des tanks, ils ont dit le bateau de l'Union Européenne qui est une licence de pêche et qui a pris l'Union Européenne et qui a pris l'apport de l'Union Européenne. Ils ont aussi des situations. aussi. Les visas, pour avoir un Schengen, c'est tout un problème. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les Sénégalais le perdent au profit de l'étranger. Il faut le prendre et le prendre. Il faut le prendre. Le déposé, il n'y a rien. 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 Les deux paroles pour les personnes n'y ont rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'ancien colon, il y a rien. Il y a vraiment il y a une complicités avec qui nous donc. C'est ce qu'on veut. Nous voulons le faire et le faire après. Et c'est ce qu'on doit faire. Et je pense que le fait que le fait que tu sais, c'est le fait que tu as fait une conférence au débrouche. Oui voilà. Louis Christophe Thion, qui est le nom de Donald Thay. Nous vous disons à M. Thion.